Fantastique, en faute série, magazine, au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Justement, sur ce plateau, je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, un invité de marque, à mon sens, il s'agit d'un expert en agro-business. Il est très actif au sein du Péjab, on le rappelle, projet d'entrepreneuriat des jeunes sur l'agriculture et l'agro-business, le professeur Narcisse. Voilà, une fois de plus, bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Parlez-nous rapidement du Péjab, ce projet. En fait, en quelle année il a été plutôt mis en place et quels sont les objectifs poursuivis à travers ce projet d'entrepreneuriat des jeunes ? Ok, merci, monsieur, pour la question. Le Péjab, le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business, est un projet d'État congolais. Donc, un accord de prêt a été obtenu en 2016 entre le gouvernement et la Banque africaine de développement. La BAD. La BAD, bien entendu. Et les activités ont commencé réellement en 2018, jusqu'à ce jour. Et donc, les objectifs du projet... En fait, nous sommes partis de l'employabilité des jeunes. Après, l'idée des nables et ouf. Donc, les jeunes, il est vrai aujourd'hui, nous savons tous que les jeunes n'ont pas d'emploi. Et dans notre pays, j'appuie au gouvernement de trouver un modèle d'employer les jeunes. Et le modèle qui tenait le plus, c'était dans l'agro-business, dans l'agriculture. Et donc, nous sommes là. L'idéal est que nous puissions, à l'issue d'autres projets, former 6 000 jeunes pour créer 2 000 entreprises. Alors, vous parlez de former 6 000 jeunes pour créer 2 000 entreprises. Bien entendu. Partant du moment où vous êtes actif, s'il faut prendre les premiers chiffres, les premières statistiques, pouvez-vous évaluer, si vous en êtes déjà, à combien des jeunes que vous avez formés ? Oui, pendant que nous sommes en train de parler, les jeunes sont dans des centres d'incubation. Donc, nous avons au total 8 centres d'incubation. Au jour d'aujourd'hui, ils ont pu totaliser 4 mois dans différents centres. Et donc, ils vont sortir déjà 80 fois 8. Donc, nous aurons déjà 80 fois 8, 200 et quelques jeunes qui vont sortir. Et après, donc, après demain déjà, il y a encore d'autres qui vont rentrer. Donc, nous aurons au moins 5 hortes. Après ces 5 hortes, nous aurons plusieurs jeunes. Avant ces gens-là, il y a eu d'autres jeunes qui étaient là, ceux qui sont en activité. Alors, vous avez parlé des centres d'incubation. Ces centres sont basés seulement à Kinshasa ou dans d'autres provinces ? D'abord, je vous informe que nous sommes un projet de grandeur pays. Mais là, nous avons commencé par la province pilote. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Kwango, au Kuilu. Nous sommes au Okatanga, nous sommes à Odomami, nous sommes à la Tchopo. OK. Donc, déjà là, ils sont de province pilote. Mais avec, nous savons, parce que le problème de la jeunesse est un problème, de l'emploi de la jeunesse est un problème qui ne finira pas aujourd'hui. Mais nous sommes le moteur dans ces pays, il faut le dire. Et nous pensons qu'avec la vision du chef de l'État, parce qu'il mise beaucoup sur le Péjac, l'emploi de jeunes, donc ça va être étendu dans toutes les provinces de la République. OK. Alors, vous avez tantôt parlé de l'agriculture et de l'agro-business. Bon, j'aimerais ajouter également les activités agro-pastorales. Pouvez-vous faire le distinguo entre ces différents concepts ? Quand on parle de l'agriculture, l'agro-business... OK. OK. Lorsque nous parlons de l'agriculture, le sens le plus profond de l'agriculture, c'est la valorisation du monde végétal et animal. Et donc, nous irons plus loin pour ça. Mais lorsque nous parlons seulement de l'agriculture, pour les commandes mortels, c'est l'exploitation des terres par rapport aux végétaux. Et donc, lorsque nous parlons d'agri-business, cette fois-là, c'est l'étude... En fait, c'est l'exploitation dans tout le monde de la chaîne des valeurs. C'est-à-dire que nous commençons par la production et nous passons par la conservation, la transformation et, bien entendu, la distribution. Et donc, on valorise chaque maillon, le plus-value de chaque maillon. Et c'est pourquoi, nous disons, lorsque nous formons de jeunes, nous le replacons dans chaque maillon de la chaîne des valeurs. Alors, il y a une question pertinente d'un jeune qui suit de près les activités de cette fois. Comment se fait, parlons, recrutement, comment vous récupérez les jeunes pour les placer, d'abord, les placer dans les centres d'incubat de formation ? Comment ça se fait ? Par appel à la candidature ? Comment vous récrutez les jeunes, en fait ? Ok. Il y a vraiment une organisation, il y a appel au recrutement. Qui passe par où ? Votre site ? Le média, par notre site, par notre site, nous exploitons tous les médias de la République des voitures du Congo, par notre site et au médias sud, le média Congo. Nous avons besoin de jeunes gens qui, de jeunes, c'est-à-dire de 18 à 35 ans. De 18 à 35 ans, c'est déjà un critère. Un critère, mais c'est qu'ils ont un background. Ça dit que les gens qui ont franchi l'étape de deuxième année de graduat, ils peuvent être aussi licenciés, gradués ou docteurs, parce que nous en avons assez, de plusieurs, de multiples formations. Et donc, ceux-là qui sont aussi congolais, alors, ceux-là vont arriver chez nous et puis, bon, ils vont montrer, ils vont montrer leur idée d'entreprise. C'est par rapport à leur idée d'entreprise que nous devons exploiter. Nous leur amenons à créer des entreprises, mais pas à monter des entreprises. Alors, c'est quoi, justement, la nuance entre créer et monter une entreprise ? Voilà. Monter une entreprise, ce n'est pas une vocation. Ça dit que quelqu'un voit quelqu'un d'autre en train de faire ceci et dit, moi, je vais faire cela. Mais chez nous, quand on dit créer une entreprise, c'est l'enguergiter, l'enguergiter plutôt l'esprit entrepreneurial. De manière très réfléchie. De réfléchir l'esprit entrepreneurial, le managerial, n'est-ce pas ? De manière à ce que la personne comprenne, qu'on suscite à la personne, qu'on lève la demande, ce qu'il y a en elle, qu'il comprenne ce qu'il doit faire par rapport à ce qu'il y a dans sa tête. On va bientôt terminer cet entretien rapidement. Dites-nous alors, une fois que ces jeunes sortiront de vos centres, ils seront autonomes dans leurs différentes activités ? Selon le bassin d'employabilité, parce que vous avez parlé de questions relatives à l'employabilité, je reconnais que dans chaque province, l'employabilité n'est pas la même en termes de ressources. Alors, une fois que ces jeunes s'en vont, ils seront indépendants. Et ceux qui viendront pourront venir à partir de quel moment ? À quelle distance ou échéance faites-vous des recrutements et libérez-vous ceux qui sont en formation ? Oui, là, il faut dire aussi qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu poser. Ces jeunes, lorsqu'ils sortent de nos centres d'équipation, ils vont devoir représenter leur business plan par rapport à tout ce qu'ils ont fait pendant le temps qu'ils étaient en centre. Et c'est par rapport à ces business plans-là qu'ils seront guidés pour se faire octoyer un crédit. Par qui ? Par notre partenaire qui est pour le moment l'Equity Bank. C'est-à-dire que l'accord de prêt qu'il y a eu entre le gouvernement et la BAD, nous avons l'argent qui est logé à Equity Bank. Et ces jeunes, déjà l'avons se raté à Equity Bank en montrant leur business plan, mais qui sont conformes à des réalités. Ok. Alors, avant de terminer, dernière question, parlons de la foire qui va fermer ses portes. Demain, déjà jeudi, un message par rapport aux jeunes qui traînent encore les pas. Oui, comme je venais de vous le dire... Les pays à l'est présent. Les pays à l'est présent, il est toujours présent et très actif, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez dit aussi. Mais nous demandons à ceux des jeunes qui sont encore en train de traîner leurs pas, de venir apprendre, de venir s'informer sur leur avenir. Parce que là, nous disons que nous sommes parmi ceux qui lèvent la dormance dans le choix. Moi, pensons à des jeunes gens pour qu'ils apprennent comment ils peuvent créer leur entreprise. Alors, pour terminer, une fois que la foire clôture ses activités, comment les jeunes peuvent venir vers vous ? Il y a des adresses, il y a un siège ? Oui. Et à quelle fréquence les jeunes peuvent-ils venir ? En virtuel ou en présentiel ? Oui. En présentiel, c'est mieux, même en virtuel, parce que nous avons un site. Nous sommes dans www.pjr.org. Là, ils pourront visiter, mais pour des échanges... Pour des échanges, nous sommes présents, qui se présentent dans nos bureaux, dans nos offices. Le siège où ? Le siège, c'est sur le flambeau. On voyait l'hôpital HG, pas trop loin de... En diagonale de l'alboratoire de l'OCC. Ils vont trouver les mêmes paradis de l'avenir Théonard. Je t'avais dit, il m'échappe un tout petit peu. Voilà, mais c'est aux alentours de... Mais aux alentours de HG, juste en longeant le HG, l'hôpital HG, qui se trouve être sur le bon marché, sur plutôt l'avenue du flambeau. Ils seront là, ils seront reçus. Là, ce qu'ils demandent, le Péjab, c'est un projet qui est connu. Et nous sommes là, nos experts sont là. Il y a pas mal de gens qui vont le recevoir et leur dire la quintessence de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, merci beaucoup, professeur Narcisse Mahitou. Je rappelle, vous êtes expert en agro-business au sein du Péjab, projet d'entreprenariat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business. Fantastique, en faute vie, magazine, au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.